Ok, là normalement il veut avoir un boss Bon, Cloud a pas de MP mais on s'en fout Parce que de toute façon on va le faire faire Ok, c'était vachement utile D'ailleurs je veux plus te faire un truc Je vais te remettre mais... Voilà Ouais c'est ça cause toujours Allez Vincent Montre nous qui tu es Ok, il fait des dégâts de merde C'est incroyable à quel point les limites de Vincent niquent la stratégie quoi Par exemple moi je voulais qui tank Vincent, il peut même plus tanker là Du coup Cloud avec ses 3 PV il se fait déchirer Armure Shinra 1.0, what ? C'est vrai qu'il y a eu la retradiction du coup il y a des trucs, on sait pas trop ce que c'est Armure Shinra 1.0 D'accord Alors je sais pas comment ça plait à la base, mais en tout cas c'est de la merde Alors... Bah ça sera peut-être bien avant Bah c'est vrai que ça c'est les soldats de base donc peut-être que vers le début du jeu ils peuvent dropper ça et ça peut être cool mais... Là en tout cas c'est nul Ah bah d'accord ils sont nul N'importe quoi je me fais chier il se fait de débouriller En plus il y a un autre avantage à mettre Vincent en tank En plus du fait que vu qu'il est avec des armes à distance il peut rester derrière Donc résister L'autre avantage c'est que bah il t'aura plus de personnes Donc d'une part bon il montra plus de ses limites mais ça c'est pareil avec tous les persos Mais surtout plus il tue personne et plus son arme peine de mort est augmentée Donc voilà la Megamateria Alors ça va savoir que toutes les Megamateria du jeu vous pouvez les louper hein Et si vous les loupez bah vous les aurez pas du tout Donc euh sauvegardez bien avant et... Et loupez pas parce qu'elles sont vraiment très utiles C'est parti sur ces petit démonitres Donc j'ai pas vu de Ferocq Pour le faire de temps C'est parti pour le faire, c'est parti. C'est parti ! Je vais jouer au locket J'ai pas vu de-c'est parti C'est parti ? Fais pas bon ? Mais toi… C'est parti ? Alors, c'est parti ? C'est parti ! C'est parti ! Je peux tenir les Jeans de l'air Euh, ouais. Ah, du plus tôt que t'as peur, hein. Ah, mais c'est pas ce fameux boss qui chope les gens, là. Si, j'crois que c'est celui-là. Pas grave. J'en mets pas toi. Non ! Chena ! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Kiffa, bordel ! Oh merde. Ah, mais lui, il a rien. Quoi t'il fait à l'attaque bas ? Ah, il l'a chopé ? Ah non, c'est bon. Alors... C'est là qu'on a sa milieu. Oh, il craint tout la foudre normalement, mais bon. Oh, il craint tout la foudre normalement, mais bon. C'est complètement ridicule, hein. Comme je vous l'ai dit, la matérie limitée, elle est complètement trippée. Avec la matérie ultima, il faut 4. On va arrêter de faire ça, c'est un peu abusé. Est-ce qu'on a un vent, terre, feu, glace. Allez, on va faire... Fracture, allez. Pour varier un peu les plaisirs, quoi. Avec le turbo MP, ça devrait faire mal. Oh, ça fait mal. C'est mal, j'ai pas prévu de foudre. Ça l'aurait bien défoncé. Pas trop, non. Pas trop, non. Voilà, magnifique finish ! Mains divines ! Ah bah c'est pour Tifa, ça. Attendez, je vais juste regarder Mains divines. C'est cool, c'est cool. Et par contre, 2 emplacements, moi. À la limite. Attendez. Ah, à savoir qu'on peut faire carry pour placer un truc à l'autre, mais du coup, je la mets. Alors. Là, il faut prendre ce coffre. Voilà, clairon de guerre, bon. Ça c'est un truc pour Kitsit, une arme. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Ça c'est la suite. Alors ça c'est une arme pour... Ça c'est une arme pour Seed et l'autre, et qu'il y a de l'Eviathan. Ça sert pour Monda Chao, vous savez. À côté de Wu, Wu Tai. On va faire attaquer, 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 attaquer. En tout cas, vous avez vu la puissance de la matéria limitée plusieurs fois là. Je vous l'ai dit que c'était la meilleure matéria du jeu. Sachant que là, je l'utilise juste comme ça en faisant l'imiter. Mais on peut l'utiliser avec des comblaisons de matérias. Par exemple avec l'opposition, pour qu'elle se lance quand la personne se fait taper. Elle se lance automatiquement. Et avec ça on peut limiter nos limites plusieurs fois de suite. Vous savez, je cherchais des vidéos sur internet, vous trouverez même des gens qui se font les armes tout seuls. Les meilleurs ennemis du jeu, ils peuvent se les faire avec une seule personne. Bon là, faut vraiment farmer comme des malades. On peut vraiment faire des trucs de fou dans ce jeu. Parce que toutes les matéria on peut les avoir en plusieurs exemplaires. Même celles qui sont uniques. Parce que quand elles sont en mètres, quand elles sont en mètres, ça en crée une nouvelle à chaque fois. Du coup, on peut faire des trucs de fou. On a 150 fois des matérias pour faire je sais pas combien de contre-attaques à la suite. En fait, ça doit faire flipper quand tu te retrouves contre ça d'un coup alors que tu étais contre des humains. Vous allez me dire, il y a des monstres partout dans le jeu mais ils doivent pas s'y attendre quand même en nous combattant. Alors pourquoi Cloud a raté son attaque ? C'est tout simplement parce que... C'est une grosse merde, non je regarde. C'est tout simplement parce qu'il est en mode colère là. Vous savez, ça limite non plus vite mais il a 30% de chance de rater ses attaques. On s'en fout un peu. Alors là vous allez voir... Je crois qu'il faut aller là direct. Là il y a un mini-jeu, c'est là qu'on peut perdre dans l'histoire. N'importe quoi. Non là, il n'a pas besoin de les combattre, donc on va pas les combattre. Donc là il va revenir le jeu, on va contrôler le jeu. Un sous-marin contre un autre sous-marin. Et ça sera très moche mais par contre il faut défoncer le sous-marin d'en face. Et on a un certain temps et si on arrive pas dans le temps, on perd le méga matériel. Et là le mieux, c'est de bouriner dès le début. Comme ça on a des chances de le défoncer dès le début. En gros il faut bouriner carré. On va gagner ? Ah non. Je sais même plus comment on fait. C'est la pire merde que j'ai jamais vu ce truc. C'est incompréhensible. Ok. Menu avance. Annuler le recul. Jean-Luc, il arrive au message le 17 juin. Mais normalement je l'ai achevé là le... Oui je sais c'est incompréhensible mais moi aussi je bite rien. J'ai jamais compris ce truc de toute façon. Je sais juste qu'on peut avancer et reculer. Et baisser comme ça. On dirait pas mais c'est ultra chiant à contrôler. Alors attendez ça c'est par là. Donc faut faire comme ça. Putain c'est n'importe quoi les gars. Faut faire triangle et carré pour avancer ou reculer. Mais en plus faut utiliser les directions. C'est la pire merde que j'ai jamais vu. Non mais avance. Putain les gars c'est quoi ça ? Faut faire bas pour aller vers le haut mais what ? Franchement je bite rien. En fait ouais triangle et rond c'est pour la vitesse. Et après faut diriger mais bon c'est vraiment extrêmement mal foutu. Ça a très très mal vieilli et c'est très moche. Et en plus le sonar c'est de la merde parce que je sais même pas par où faut aller. C'est qu'il y a le sous-marin dans le coin. Le truc c'est que j'ai même pas arrivé, je suis pas arrivé à le toucher dès le début. Où il est ? Où il est ? Merde ! Putain je vais pas perdre le méga matériel quand même. Putain il est où ? Comment on sait ? Putain elle a fait toutes les directions et je trouve pas quoi. Conflit oui, assiette. Mais what ? Assiette ! Profondeur assiette. Euh ouais. Peut-être aller plus vers le bas quand même. Vous avez vu comment c'est n'importe quoi franchement ? Putain mais... Je crois que c'est la pire merde que de FF7. De toute façon j'ai jamais aimé ce truc franchement depuis le début. On peut pas tirer en plus quand on le voit pas donc ouais. On peut même pas essayer de bourriner comme des gros cons. Là. On l'a eu là ! On l'a eu bordel ! Je comprends rien ! Il est là ! C'est le rouge ! Celui qu'il faut détruire. Ah ! Putain ! C'est de la merde ! C'est nul ! C'est nul ! C'est le pire truc du monde ce truc ! Franchement je sais pas comment j'ai réussi. J'y arrive jamais ce truc. Chaque fois je recommande 50 fois. Voilà ! Vous en faites pas ! On va contrôler le sous-marin plus tard mais ça ne ressemblera pas du tout à ça. Ça ressemblera à la carte du monde. Ça sera pas pourri comme ça. Parce que là on dirait que c'est facile mais je vous jure c'est n'importe quoi. Ça va à 2 à l'heure, c'est trop bizarre les vitesses et tout. Je pense que même en vrai c'est moins chiant de contrôler un sous-marin quoi. C'est trop bizarre. Voilà ! Donc là on peut pas se contrôler. Voilà voilà ! Donc vous voyez ça se déluge comme les Hauvins par exemple. Mais par contre on peut aller dans les fonds marins. Et dans les fonds marins on peut faire des choses qu'on peut pas faire d'habitude. Comme des bulles ! Super blague ! Voilà voilà ! Du coup bon désolé c'était un peu un massacre entre... On dirait pas mais j'ai bien géré le sous-marin. Parce que j'ai quand même... Bon au début j'ai galéré. Mais en 5 minutes ça va. C'est vrai que normalement quand on sait vraiment le gérer. Mais ça faisait des années que je l'avais pas contrôlé ce truc de merde. Je m'en rappelais même plus comment on faisait. Normalement faut juste aller tout droit et bouriner carré. Tant qu'il reste dans notre ligne de mire en fait on peut le défoncer assez vite. En brûlant carré et en avançant en même temps. Mais bon. Là j'étais un peu perdu. Parce que... Je n'ai pas réessayé avant. Et la dernière fois que je fais FF7 c'était il y a 3 ans je crois. Donc voilà voilà. Du coup... Du coup on va s'arrêter là. Vous allez me dire mais la méga terraria elle est où ? Bah elle est dans le sous-marin qu'on vient de couler. Donc on la récupèrera la prochaine vidéo. Et à savoir qu'en sous-marin il y a d'autres trucs à faire. Il y a... Bah il y a un boss ultra giga fort. Qu'on ne fera pas maintenant mais à la toute fin du jeu. Parce que c'est... C'est un peu le boss le plus fort du jeu avec... C'est une des deux armes en fait. C'est Emeraude. Euh... On va... On a le sous-marin Gelnika. Donc ça c'est un autre sous-marin. C'est pas celui qu'on vient de... Non le porte-avions Gelnika pardon. C'est un porte-avions qui s'est fait cracher. On peut aller dedans pour aller récupérer des objets. Et puis... On a du coup la méga terraria à prendre. Et la clé des anciens qui nous servirait plus tard aussi. Voilà voilà. Donc on fera tout ça à la prochaine vidéo. Et puis je vous dis... Je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié. Et puis euh... Bah si vous avez apprécié merci de laisser un commentaire. Ça fera... Ça me motive pour la suite. Oh la 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 la. Et regardez le... Voilà. Ça. Ça c'est euh... Ça c'est avant... La vidéo de Chocobo. Ça c'est après la vidéo de Chocobo. Je suis passé de... 27 à 32 heures. J'ai mis 5 heures pour euh... Ah non non. 25 à 32 heures. Ah ouais. J'ai mis 7 heures pour faire la quête de Chocobo. C'est vraiment le bordel quand même. Bref. Euh... Je vous dis euh... Je vous dis à la prochaine. A plus. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501